une fois par an chez 3x20 c'est merveilleux on vous emmène en voyage la boxe du mois d'août elle est toujours depuis des années et des années 100% vins étrangers parce que je trouve que bien sûr on a des merveilles en france mais il ya aussi des merveilles ailleurs et c'est un peu notre rôle de vous les faire découvrir ce que c'est pas facile de s'y retrouver puis on peut avoir un peu des a priori que qu'on s'empresse de démonter avec cette fameuse box 100% vins étrangers alors là je vais vous présenter un vin qui vient d'afrique du sud en afrique du sud il ya une très 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 longue histoire du vin qui date des huguenots quand ils se sont sauvés persécutés il y en a beaucoup qui sont allés s'installer en afrique du sud et pendant longtemps jusqu'à la fin de l'apartheid le vin était invisible ailleurs dans le monde on ne le voyait que là bas parce que cette situation était compliquée à la fin de l'apartheid ça y est les portes se sont ouvertes les winemakers ont pu montrer leur travail il ya eu une amélioration de la qualité des vins absolument absolument flagrante et aujourd'hui c'est vraiment un acteur très important comme pays de ce qu'on appelle le nouveau monde qui produit des vins superbes on a très souvent vous avez sûrement vu des photos il ya beaucoup de montagnes mais toujours les vignobles avec en fond des montagnes l'eau n'est jamais très loin qui apporte de la fraîcheur des brises marines hyper importante dans le dans la culture du des vignobles et là on se trouve à stellenbosch qui est un peu la région phare des vins d'afrique du sud au pied du mont simonsberg et ici il fait quand même chaud on produit des vins rouges blancs aussi mais là dans ce qui nous concerne des vins rouges à base de cabernet sauvignon syrah merlot voyez des cépages qui aiment le soleil et c'est exactement ce qu'on a là avec en plus un cépage sud africain qui s'appelle le pinotage on ne le trouve nulle part ailleurs c'est un c'est un une espèce qui existe seulement en afrique du sud et qui très intéressante et qui représente un peu la personnalité de ces vins là donc ici c'est un vin qui est en 2015 donc il a eu un peu le temps de voilà comme c'est des cépages qui ont une forte personnalité avec beaucoup de talent mais ils ont eu le temps un petit peu de s'assagir et très contente de vous faire découvrir ce vin qui est arrivé à maturité et qui va vous faire très plaisir j'en suis sûre regardez bon évidemment je vous ai dit qu'il ya du soleil ça se voit vu d'avion on voit ses doigts mais c'est un peu limite c'est normal il ya beaucoup de soleil beaucoup d'extraction de couleurs pendant la vignification c'est tout à fait juste il ya aussi quelques petites notes légères d'évolution puisque c'est en 2015 donc on a un petit peu moins le côté très 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 rubis on a ses premières petites notes légèrement à cajou dans le verre alors au nez et bien justement on a ce côté un peu confit confituré avec avec des toutes petites notes je vais pas dire de cuir mais voyez des petites notes un petit peu plus sauvages qui sont liés à son évolution mais surtout on a des arômes plein et ça c'est assez caractéristique des vins du nouveau monde ou au moins des vins qui ont vu le soleil ça fait un peu plus de d'expressions aromatiques alors en bouche généreux voilà on a exactement ça on a un vin qui parle fort qui a du goût qui est assez fort en tempérament mais qui en finale s'allonge avec beaucoup beaucoup d'élégance là on reconnaît la maîtrise c'est vrai que dans ces d'entreprises dans ce type de winery on appelle ça il y a énormément de savoir-faire là c'est ultra moderne ils ont des flux qui viennent de france enfin on parle quand même là de vins très très haut de gamme très très raffiné et c'est exactement ce qu'on sent rouge on a beaucoup de raffinement et voilà de la longueur et de la complexité avec ça vous allez pouvoir vous amuser un petit peu en dégustation parce que finalement si vous si vous aimez les choses un petit peu relevé un petit peu épicé la cuisine marocaine la cuisine libanaise des plats qui sont relevés c'est exactement le genre de vin qu'il faut si vous vous mettez au fourneau et que vous vous aimez bien les choses un peu marinées ça va être vraiment superbe n'hésitez pas à relever un peu pour toute façon c'est un vin qui a de l'importance qui parle assez fort et qui va savoir être en concurrence avec avec des plats plutôt épicé